C'est quoi le score de propension ? Imaginez que vous cherchez à savoir s'il existe une relation de cause à effet entre la cigarette et le cancer du poumon. Il existe bien une corrélation entre la cigarette et le cancer du poumon mais deux variables corrélées ne signifient pas qu'il existe une relation de cause à effet entre ces deux variables. On pourrait montrer l'existence d'une corrélation entre la consommation de cannabis et la population d'ours polaires mais il est improbable qu'en introduisant des ours polaires, on diminuerait la consommation de cannabis. Une corrélation ne signifie pas qu'il existe une relation de cause à effet. La méthode de référence pour établir une relation de causalité est laisser contrôler randomiser. Cela consiste à sélectionner des individus que l'on sépare en deux groupes de même taille mais dont la taille sera suffisamment grande pour que tous les facteurs connus et inconnus de l'apparition du cancer soient également répartis dans les deux groupes. C'est-à-dire que pour les facteurs connus, on est la même répartition dans les deux groupes. Par exemple, la même répartition d'individus en contact avec de l'hermiante car l'hermiante est un facteur connu de ce type de cancer mais aussi la même répartition de consommateurs d'alcool car très souvent les individus qui consomment de l'alcool fument également. C'est ce qu'on appelle un facteur de confusion connu. Cette technique s'appelle la randomisation par stratification et elle est réalisée sur les facteurs de confusion connus. Pour les facteurs inconnus, la taille doit être suffisamment grande pour avoir une répartition équilibrée. Ainsi, nous aurons un groupe traité à qui on donne des cigarettes à fumer et un groupe témoin à qui on donne un placebo. L'unique différence statistique entre les deux groupes est le traitement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque individu a une probabilité de 50% d'être dans le groupe traité et 50% d'être dans le groupe témoin. En d'autres termes, il y a indépendance entre le traitement et toutes les autres variables. Les deux groupes sont statistiquement semblables. Puis, on attend et on observe durant des années l'évolution des deux groupes. On conclura par inférence causale de la cigarette sur l'apparition du cancer. Mais on se doute bien que l'essai contrôlé randomisé n'est pas adaptable à ce type de recherche. Tout d'abord, ce n'est pas éthiquement concevable. Le traitement nuit gravement à la santé du groupe traité. Puis, les hommes et les femmes ne sont pas des rats de laboratoire. Quelques-uns arrêteront de fumer et d'autres commenceront à fumer. Enfin, il faut beaucoup de temps, ce qui entraîne un coût très important. Alors que ce type de recherche n'a pas pour objectif de commercialiser un médicament. Alors, quelle est la méthode à utiliser pour ce type de recherche ? En 1983, Paul R. Rosenbaum et Donald Rubin publient une méthode basée sur l'appareillement des scores de propension pour établir des relations de cause à effet à partir d'études de suivi. En effet, il existe de nombreuses bases de données contenant les suivis de patients. Si on reprend notre exemple, elles contiennent des informations sur les facteurs de confusion connus, c'est-à-dire si les individus fument ou pas, s'ils ont été en contact avec de l'amiante, s'ils consomment de l'alcool, mais aussi d'autres facteurs tels que l'âge, le sexe, la pratique sportive, la profession. Pour chaque patient, on détermine son score de propension au traitement, en fonction des variables de confusion connues et des autres. Mais c'est quoi un score de propension ? Le score de propension est la probabilité conditionnelle qu'un patient reçoive le traitement en fonction de ses caractéristiques initiales, c'est-à-dire à partir du profit défini par les variables de confusion connues et inconnues, c'est-à-dire qu'à partir des différents facteurs disponibles dans la base de données, on détermine, par des modèles logistiques pour chaque patient, un score unique traduisant la probabilité qu'avait ce patient de recevoir le traitement. La valeur du score de propension est comprise entre 0 et 1 puisque c'est une probabilité. On considère alors que les patients ayant le même score de propension ont le même profil vis-à-vis du traitement. On peut ainsi créer des binômes de patients traités et non traités ayant le même score ou des scores proches. C'est l'appareillement. Il existe plusieurs techniques pour appareiller les individus. L'objectif de l'appareillement est d'obtenir deux groupes statistiquement comparables. Un groupe où les individus sont traités et un groupe témoin. Chaque individu aura son alter ego dans l'autre groupe. Pour vérifier que les deux groupes sont semblables, il faudra après l'appareillement comparer les répartitions des facteurs entre les deux groupes. De plus, il faudra aussi comparer le support de la distribution du score de propension. Le support commun est la zone de superposition des deux groupes sur l'ensemble des valeurs du score de propension. Et donc, si le modèle prend en compte tous les facteurs possibles et si l'appareillement est suffisamment correct, alors on aura un groupe traité et un groupe témoin très proche d'un essai contrôlé randomisé. Cela suppose d'avoir pris en compte tous les biais possibles. Cependant, la méthode possède de nombreuses difficultés. La première difficulté consiste à établir un modèle entre le traitement et les différents facteurs. Le score de propension sera d'autant meilleur que le nombre de facteurs est grand. Mais, il sera aussi d'autant plus difficile de trouver des individus appareillés. Si le nombre de facteurs est trop faible, il peut y avoir un biais de confusion ou de sélection. La deuxième difficulté est la technique d'appareillement entre les individus. Les différentes méthodes d'appareillement écartent des individus et donc diminuent la puissance de l'analyse. Il faudra donc des tailles importantes ou bien diminuer le nombre de facteurs, ce qui changerait le modèle pour déterminer le score de propension. Enfin, la dernière difficulté est la comparaison entre les deux groupes. Il faut toujours vérifier l'équilibrage entre les deux groupes, c'est-à-dire les différentes répartitions des facteurs dans les deux groupes, et vérifier le support commun du score de propension. Sinon, on aura un biais structurel. Si vous aimez mes tutoriels vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, ou bien un like et un commentaire, c'est pas mal aussi. Je vous retrouve sur la vidéo suivante sur l'appareillement des scores de propension en utilisant le luciel R. A tout de suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada